Bonjour et bienvenue sur IndieMaker. Dans ce podcast, j'échange avec des makers qui ont su transformer leurs idées en business florissant. Au-delà de leur success story, nous allons décrypter leur histoire, leurs stratégies et leurs challenges. Tout cela afin de comprendre comment ils ont réussi à devenir profitables. J'interroge différents types de makers, des novices, des aguerris, toujours dans le but de comprendre comment ils se sont lancés et comment ils ont rendu leur business pérenn. Qui que vous soyez, dans ce podcast, vous apprendre à devenir un IndieMaker. Et le tout sans se prendre au sérieux. Aujourd'hui, on est en présence de Maxime Gréau. Alors premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Eh bien écoute, c'est avec grand plaisir. Donc si tu devais résumer ton parcours en deux, trois phrases, tu le présenterais comment ? Ce serait une succession d'opportunités vers laquelle je ne savais absolument pas où elle allait m'emmener, qui petit à petit m'emmenait à faire cette dernière activité-là. Un peu quelque chose de pas prévu, qui n'était absolument pas du tout ce que je fais aujourd'hui. D'accord. Est-ce que tu peux présenter du coup ce que tu fais maintenant ? Ce que je fais, c'est... Alors je suis formateur en développement personnel. L'objectif, c'est vraiment de diffuser une information stipulant qu'on peut être heureux dans sa vie. On peut faire ce parcours en effet, on peut être à sa place, on peut se réaliser pleinement, on peut kiffer la vie. Voilà. L'objectif, c'est ça. C'est de diffuser cette information qu'on n'est pas obligé de souffrir, qu'on n'est pas obligé de subir, qu'on n'est pas obligé d'avoir une vie qui, a priori, est un peu comme tout le monde ou dans laquelle, voilà, tous les jours c'est un petit peu compliqué, il faut bien faire avec, voilà. Toute cette philosophie de vie plutôt négative. Mon objectif, c'est de changer de discours et de faire des humains heureux. D'accord. Donc, de la formation, en ligne, en salle. Et puis, à force de faire tout ça, je suis aussi devenu thérapeute, du coup, parce qu'on m'a demandé de l'aide. Donc, je me suis formé aussi à l'accompagnement. Donc, je suis thérapeute, je suis hypnothérapeute. Et puis, comme je suis passionné par tout cet environnement, je suis aussi animateur d'ateliers philosophiques, parce qu'il y a toute une dimension de l'enfance. Je trouve que finalement, si on apprenait tout ça étant petit, ça éviterait d'aller dans une mauvaise direction étant petit, de souffrir en tant qu'adulte, d'être obligé de faire un travail sur soi pour retrouver ce qui fait sens, pour enfin se réaliser. Et si finalement, on apprenait ça dès l'école, on a moins de problèmes. Et du coup, je me suis intéressé à... C'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent, ça, dans mes discussions, en tout cas avec des amis, où finalement, peut-être qu'au lieu d'apprendre les mathématiques, le français est plein de matières qui sont vachement utiles, mais qu'on peut apprendre à n'importe quel moment, au final, apprendre des choses fondamentales comme ça, une genre de culture d'être heureux, de culture d'avancer dans la vie, de savoir gérer tout ce qui se passe. Ça devrait être peut-être plus important, petit, que des choses un peu plus construites qui ne sont pas forcément... Genre, si tu n'as pas appris les mathématiques à trois ans et que tu les apprends à 19-20 ans, ça n'aura pas réunir ta vie normalement. Non, exactement, c'est ça. Et ce modèle existe déjà dans plein d'endroits. Et Céline Alvarez, par exemple, qui m'inspire beaucoup, a écrit deux livres à ce sujet-là et est allé faire des interventions dans des milieux qui étaient vraiment difficiles, compliqués, qui, a priori, étaient... Il n'y avait plus d'espoir pour ces jeunes-là. Et elle en a fait des enfants épanouis, des enfants qui ont des résultats scolaires extraordinaires. Donc c'est possible, en fait. C'est juste une question de pédagogie. Donc on peut le faire. Et moi, ce que je voudrais, c'est qu'on le fasse plus. D'accord. Donc c'est pour ça que tu as créé ton site. C'est pour ça que j'ai créé mon site, qui s'appelle Heureux dans sa vie, parce que personne ne se lève le matin en se disant « Je vais souffrir aujourd'hui ». Tout le monde veut être heureux dans sa vie. Et ça, c'est un truc d'humain. Il n'y en a pas un qui veut l'inverse. Et donc ce blog sert à expliquer comment on fait pour être heureux dans sa vie. D'accord. Tu sais que c'est un truc que je dis souvent aux gens, et qui semble tout bête aussi, mais il n'y a personne qui a décidé d'être méchant. Je ne sais pas pourquoi dans la culture générale, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a des gens méchants, fondamentalement méchants, mais je ne vois pas comment c'est possible d'être heureux, d'être méchant. C'est d'autres choses qui viennent engendrer le fait que tu sois méchant, mais ce n'est pas directement le cas, parce que tout le monde cherche le positif, être heureux, être content de soi-même. Absolument, absolument. Puis en plus, si on se rattache à des… ça dépend de la philosophie de vie de chacun, mais si on part du principe qu'on vient d'une forme de source, d'une forme de conscience, d'une forme de lumière dans laquelle il n'existe que l'amour, c'est pas possible d'être méchant de manière intrinsèque. Et après, effectivement, les expériences de vie, le mental, l'ego, les expériences douloureuses peuvent façonner l'ego qui devient une personnalité, et donc méchante. Mais initialement, l'âme, dire qu'une âme est méchante, c'est compliqué quand même. Ça ne me paraît pas non plus… Ouais, je suis plutôt d'accord. Alors, tu sais que c'est marrant, parce que j'ai l'impression que de plus en plus, on essaie d'avancer, en tout cas sur tous les gens qui font de la recherche un petit peu sur comment se sentir mieux, comment être heureux. On parle souvent d'ego, et moi qui ai bossé dans des startups et dans le milieu un peu entrepreneurial, on parle aussi souvent d'ego, pas pour la même raison, pas parce que ça nous empêche d'être heureux, mais en fait parce que quand on met l'ego en avant, ça nous empêche de faire les bons choix. Ce qui, au final, est la même chose que pour ne pas être heureux, parce que tu fais des mauvais choix qui ne te rendent pas heureux. Mais c'est drôle comme ces deux cultures se rapprochent alors qu'elles n'ont pas l'air très proches initialement. Oui, oui. Qu'on le prenne par l'un ou par l'autre, par un bout ou par un autre bout, ça finit par se recouper. Oui, oui, ça c'est sûr. C'est définitivement sûr. Après, c'est une question de sémantique. Le vocabulaire est différent d'une personne à une autre, mais on parle un peu tous de la même chose quand même. Ok. Du coup, alors on a déjà un petit peu dérivé, mais c'est trop bien, c'est ça qu'on veut dans ce podcast. Du coup, je vais te poser ma deuxième question qui est sur tes projets, lesquels te font du revenu récurrent, donc du MRR. Et comment tu as lancé ça un petit peu ? Alors, aujourd'hui, ce qui me génère des revenus récurrents, c'est un abonnement. Un abonnement qui s'appelle Happy Box. C'est le seul truc qui est vraiment automatisé dans mon business. Et comment c'est venu en place ? C'est venu en place petit à petit. C'est plutôt une conséquence à force de chercher. J'ai d'abord été formé par des marketeurs plus traditionnels peut-être. Olivier Roland, David Gé, Sébastien, le marketeur français. Je me souviens un petit peu de toute cette dynamique. Plutôt en mode lancement orchestré, du coup. C'est-à-dire, on fait un produit et puis on fait un gros lancement, un hyper lancement, ils appellent ça aussi, une fois par an. Et puis, les revenus de ce lancement sont censés te faire vivre pendant l'année ou pendant six mois en attendant que tu recrées un nouveau lancement. Bon, moi, ça n'a pas du tout marché. Ça a été très éprouvant de faire ça parce que c'est beaucoup de travail pour mettre ça en place. Une fois que tu as fini le travail pour mettre en place, tu n'as pas fabriqué la formation parce que tu l'avais avant de l'avoir faite. Donc, une fois déjà vidé, tu n'as un peu plus, tu as fait ton lancement, tu as fait du marketing de ouf. Et puis, en plus, le marketing, c'est un autre métier. Donc, il faut apprendre un autre métier entre temps. Enfin, tout ça, c'est très long. Et de mon point de vue, en tout cas, est assez éprouvant. Une fois que tout ça, c'est fait, il faut fabriquer la formation. Mais tu es déjà fatigué, donc tu te refatigues encore plus. Et puis, il y a une pression en plus de dingue parce que tu as quand même vendu quelque chose qui n'existait pas encore. Et puis, finalement, les revenus ne sont pas si conséquents que ça. Donc, il aurait fallu refaire un autre lancement beaucoup plus tôt. Donc, finalement, les revenus chutent et ça devient l'enfer parce que tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus de temps. Tu ne peux pas relancer du marketing tout de suite. Et puis, tu es tout seul, tu es solo preneur à ce moment-là. Donc, c'est l'enfer. Donc, tout ça m'a emmené à beaucoup de fatigue, burn-out, machin. Enfin, ça a été l'enfer. Et puis, petit à petit, à part de toutes ces expériences-là, est venu, ce que les Américains avaient commencé depuis bien longtemps, le fonctionnement par... Juste, je te coupe. Tu peux citer, c'était quoi ces projets que tu as lancés et qui t'ont amené à ça ? C'était sur quel sujet ? C'était toujours sur les mêmes sujets. C'était sur comment rendre le bonheur possible, comment être plus heureux, comment... Voilà, mais par des formations. Par des formations. Et puis, petit à petit, est venu le système par abonnement, mais qui n'était pas très limpide pour moi non plus. Donc, j'ai expérimenté pas mal. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pertes de temps à expérimenter et tester des trucs qui ne marchent pas. C'est vraiment très long. Est-ce que tu ne considères pas qu'expérimenter, c'est apprendre et ce n'est finalement pas trop une perte de temps aussi ? Alors, si, c'est vrai. Sauf que d'un autre point de vue, alors ça, c'est la partie belle, effectivement. Je grandis en permanence et c'est chouette. Et d'un autre côté, il y a mon mental, mon égo et mes besoins vitaux. Manger, dormir et assouvir une forme de sécurité intérieure qui n'était pas du tout assouvie. Parce que du coup, je ne gagnais pas assez d'argent pour être tranquille et du coup, une forme de tension ou de pression. Et puis, une vie assez précaire, finalement. Mes premières années business, c'était assez précaire. C'est combien de temps que tu t'es lancé, là ? Le blog, je l'écris en 2013. Ça fait quand même pas mal de temps. Il n'y a que quelques mois que c'est vraiment confort. D'accord. Qu'est-ce que tu considères comme confortable, si tu peux parler en chiffres précis ? Confortable, c'est ne plus avoir besoin de compter. Là, par exemple, il y a eu un mois à 8000 euros, tu vois. C'est confortable. D'accord. Voilà, ça c'est confortable. Même quand c'est 4000, c'est confort. Mais là, c'est 8, c'est encore plus confort. Oui, c'est sûr. Ça me laisse une disponibilité intellectuelle qui est tellement plus grande. C'est quelque chose que je trouve qui est vraiment important et qu'on n'a pas souvent dans le monde normal. C'est de ne pas avoir à penser à l'argent. Au final, je ne crois pas que c'est un plaisir pour personne de devoir y penser. Pourtant, on y pense tout le temps et ça nous empêche de penser à d'autres trucs qui pourraient être vraiment plus intéressants que ça. Oui, oui, oui. Et j'ai beaucoup lutté aussi contre ça. Je voulais absolument justement être libre, même sans argent, être libre dans ma tête. Je veux dire, pourquoi c'est l'argent qui générait de la sécurité en moi, après tout ? Je veux dire, c'est qu'un conditionnement tout ça. Je peux bien être libre et heureux, même si je n'ai pas d'argent. C'est une philosophie de vie. Et en même temps, alors certes, il y a du vrai là-dedans. Et en même temps, malgré tout, vivant dans un monde concret avec un besoin financier évident, avoir de l'argent, ça aide quand même, ça soutient cette quête d'autonomie. Et avoir de l'argent, c'est quand même plus confort que de ne pas en avoir. J'ai l'impression que c'est un peu un dilemme qu'on a, où on dit qu'on n'a pas besoin d'argent pour être heureux. Mais en fait, on vit dans un monde où tout est régi par l'argent. Donc, c'est philosophiquement vrai, mais pas vrai dans la vraie vie. Pratiquement, ce n'est pas possible, en fait. Et puis, moi, qui ai un besoin de partager et de contaminer le plus de gens possible, sans argent, en fait, je ne peux pas. Parce que pour diffuser un message à grande échelle, j'ai besoin de faire de la communication, j'ai besoin de déléguer tout ce qui n'a pas besoin de passer par moi. Donc, j'ai besoin de faire travailler des gens. Donc, j'ai besoin d'argent. Si je veux faire de la communication, si je veux utiliser de la radio, la télévision pour diffuser un message de bonheur, il me faut des moyens financiers. Et si je n'ai pas de moyens financiers, finalement, mon message, il est beaucoup plus restreint, beaucoup plus limité. Et finalement, c'est presque ma mission d'incarnation que je ne remplis pas à cause du fait que je n'ai pas assez d'argent. Finalement, ce n'est pas OK. Donc, je veux gagner de l'argent pour pouvoir diffuser ce message parce que je suis venu pour ça et c'est ça qui est important pour moi. Donc, il faut que l'argent soit un ami et non pas un truc dont je peux me passer, soit disant parce que je travaille sur moi et que je suis spirituel. Oui, enfin, on s'en cogne. À un moment donné, il faut de la thune parce que c'est nécessaire et parce que j'en ai besoin et parce qu'elle m'aide. Cet argent m'aide. Et c'est beau, du coup, l'argent, de ce point de vue-là. Oui, clairement. Et j'aime bien ce que tu dis parce que ça diffère un peu de l'image un peu bobo des gens qui essayent d'être bien dans leur tête et bien dans leur corps. Et tu sais qu'ils, du coup, utilisent cette idée-là en mode de l'argent, c'est pas bien et ça rend pas heureux et du coup, ils en ont pas. Mais en fait, du coup, ils sont un peu tout seuls dans leur coin et ça aide vraiment personne. Alors que je pense qu'il y a un moyen raisonné de ne pas faire la course à l'argent, mais d'en avoir suffisamment pour pouvoir faire des choses tout en étant heureux. Je pense qu'il y a une meilleure chemin. C'est évident. C'est évident. Je pense qu'on a besoin de scinder les choses au début pour pouvoir les rassembler après. Je pense qu'on a besoin d'aller toucher les extrêmes pour pouvoir trouver le milieu. Je pense que c'est normal d'errer soit à droite, soit à gauche, soit Jedi ou Dark Vador, tu vois, pour trouver cette espèce d'équilibre dans tout ça. Ah oui, c'est sympa comme vision. C'est vrai que j'avais jamais mis en avant ce truc-là. C'est un truc que finalement, on fait naturellement. On va tout le temps un peu vers les extrêmes et puis après, on se raisonne. Comme quand t'es jeune et tu prends des cuites tous les week-ends et puis après, tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça ? Mais t'en as eu besoin pour l'apprendre de ne pas le faire, quoi. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est vraiment intéressant. J'avais jamais vu de ce point de vue-là. Maintenant qu'on a avancé sur ça, j'aimerais que tu parles un peu de comment t'en es arrivé à créer ce site, ce blog et comment t'en es arrivé à faire ce truc-là, un peu ton parcours de vie. J'ai fait les compagnons du devoir du Tour de France, il y a longtemps, dans la mécanique. Je suis donc compagnon mécanicien. C'est une association qui permet aux jeunes de voyager, de changer de ville, de ville en ville. Une fois d'avoir fini ça, j'étais formateur pour apprenti dans un CFA, dans un centre de formation pour apprenti. Il y avait un petit lien, un premier lien avec la retransmission. Bon, ok. Et puis, quittant les compagnons, j'ai travaillé avec mon père dans une entreprise de centrale à béton, mais peu importe. J'étais metteur au point. Bon, il y avait rien avec la mécanique, mais un petit peu moins. Et puis, cette même boîte-là m'a permis d'être responsable des achats. Donc, une dimension un peu plus... Enfin voilà, un nouveau passage. Un passage qui m'a permis de gagner plus d'argent et de payer des impôts. Et le lien avec les impôts, c'est qu'un jour, il y a un mec qui vient me voir et qui me demande si je payais des impôts. J'ai dit oui. Il faisait de la défiscalisation, donc acheter un appartement pour ne pas payer d'impôts, machin. Bon, très bien. Donc, je fais un premier investissement immobilier dans le but de ne pas payer d'impôts. Et puis, le gars, à la fin, me dit « Mais toi, Maxime, est-ce que ça ne t'intéresserait pas de faire comme nous, d'être conseiller en investissement financier ? En plus, tu te fais chier dans ton boulot. Ça pourrait être une transition sympa pour toi. » Je lui dis « Écoute, je n'y connais absolument rien, mais pourquoi pas ? » Donc, je deviens conseiller en gestion de patrimoine. Un peu comme ça. Un peu comme ça. Donc, super. Je suis SIF, conseiller en investissement financier, agréé à AMF, l'autorité des marchés financiers, tout un environnement très fiscal, financier, costard-cravate. Je monte les échelons de la société, ce qui plaît parfaitement à mon égo. Et je deviens quelqu'un à travers ma posture sociale. Super. Et cette boîte, je la coule, évidemment. Parce que ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi complètement. Je ne suis pas complètement à ma place. Et puis, c'est hyper difficile, finalement, de démarcher sans arrêt et d'aller chercher mes potes pour leur demander s'ils paient des impôts sous couvert de « Tiens, je prends des nouvelles de toi. » Mais finalement, tout ce que je veux, c'est que tu t'investisses pour moi parce que j'ai besoin de ton argent. Ça devient affreux dans ma tête. Ça devient affreux. Parce que je ne peux plus faire un truc pareil. Et donc, je n'arrive plus à démarcher. Donc, je n'arrive plus à gagner de l'argent. Et donc, je fais une sensation d'activité avant de déposer la boîte quand même. Mais bon, moi, je la coule quand même. Ça me met dans un état pas possible. Ça me fait toucher le fond. Ça me met au fond du gouffre. Tout mon monde s'écroule. J'habite au bord de la mer. J'ai tout pour bien faire. Mais je suis malheureux comme une tombe. Je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas ce que je veux. Mes relations sentimentales sont un désastre. Mes relations professionnelles sont un désastre. Mes relations affectives, amicales, sociales, sont fausses. Parce que je ne me connais pas. Donc, forcément, si je ne me connais pas moi-même, il n'y a pas une vraie relation. Et puis, ma vie est un désastre. J'ai 30 ans à ce moment-là et je touche le fond. Et pour la première fois de ma vie, j'appelle un thérapeute. Et l'univers du développement personnel arrive dans ma vie. il y a 12 ans de ça. Et je commence à me faire accompagner. Et mon premier thérapeute change ma vie en 3 ans. En 3 ans. Une révolution de fou. Et au bout de 2 ans, je vais quand même vraiment, vraiment, vraiment mieux. Le nouveau Maxime naît. Et ce thérapeute de l'époque a une boîte où il forme les entreprises sur la sensibilisation qu'un homme épanoui est plus performant qu'un homme malheureux. Bon, très bien. Et donc, il explique à tous ses patrons qui veulent absolument gagner de la thune, de la thune, que finalement, c'est simple de gagner et de faire fleurir une entreprise. C'est juste en rendant les individus dans l'entreprise plus épanouis. Parce qu'un humain épanoui travaille mieux, donc il est plus rentable. Donc, ça fait croître la société. C'est basique. Bon. Et il me dit, ce thérapeute de l'époque, est-ce que ça te dirait qu'on coanime ta première formation ? On la fait ensemble. Et je deviens, en 2010, de mémoire, je deviens formateur en développement personnel. Alors, c'est drôle, ça, parce que ça fait plusieurs fois que tu parles de comment se sont enchaînées les choses pour toi. Et j'ai l'impression que tu ne vois pas du tout. Enfin, pour toi, c'est plutôt simple de saisir une opportunité. Alors que j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, quand une opportunité s'amène à eux, ils ont beaucoup un complexe de « je ne suis pas capable, je ne sais pas encore le faire, et du coup, je n'y vais pas forcément ». Alors que quand tu le racontes, comme ça, je n'ai pas l'impression que ça t'a freiné. Est-ce que tu t'es posé une question à un moment ? Est-ce que je suis légitime d'aller faire ça, alors que deux ans avant, j'ai commencé une thérapie parce que rien n'allait dans ma vie ? Ça s'est fait progressivement. Malgré tout, peut-être que je le raconte vite, effectivement, et ça peut paraître simple. Après, je me suis quand même... Enfin, à un moment donné, peut-être que je me dis tout simplement si ça vient, c'est que c'est le moment. Peut-être aussi que ce n'est pas que moi qui décide de tout ça. Et puis, d'un point de vue très rationnel, quand je suis devenu conseiller en gestion de patrimoine, le gars, c'est une formation continue. Non seulement il y a eu un gros package de formation à digérer d'abord, et puis après, c'est de la formation continue. Il n'y a jamais un moment où tu es lâché dans la nature. Et puis, le développement personnel, c'est pareil. Quand j'ai commencé à former, je n'étais pas tout seul. Je suis resté en supervision pendant des années. Donc, finalement, le problème de légitimité, il ne se pose pas, puisque de toute façon, je n'agis pas en tant que Maxime, j'agis en tant que nous, un ensemble. Moi, je ne suis qu'une pièce du puzzle. Et puis, quand j'ai senti que j'étais prêt, quand j'ai senti que j'étais capable, quand j'ai senti justement que j'étais légitime, et que de toute façon, il y avait cette espèce de truc qui poussait au fond, là. Je ne pouvais pas ne pas le faire. Ça dépasse ce que Maxime veut. Je n'ai pas le choix, presque. J'ai besoin de le faire. À un moment donné, c'est comme ça. C'est comme ça, et pas autrement. Ah, c'est trop fort pour ne pas le faire. Je ne peux pas ne pas le faire. Donc, je le fais. À un moment donné, j'arrête de résister. Même si je résiste, de toute façon, ça finira par se faire. Voilà, ça finira par se faire, parce que la vie est beaucoup plus forte que moi. Et point, quoi. Donc, à un moment donné, je le fais. Et c'est tout, en fait. Mais j'y résistais quand même. Avant de devenir conseiller en gestion de patrimoine, j'étais malheureux dans cette boîte de responsables des achats. Et avant de passer en développement personnel, j'étais profondément malheureux, déprimé, dans cette boîte de fiscalité. Donc, je vais loin quand même dans la souffrance avant de me dire, putain, je ne peux plus, quoi. Aussi, ça fait quand même des gros creux avant de me dire, stop. Mais je finis quand même par dire oui, parce que ça ne sert à rien de dire non, en fait. Oui, parce qu'il y a trop de facteurs autour qui te montrent que c'est là qu'il faut aller. Alors, maintenant, tu écoutes. Mais oui. Et puis, pourquoi souffrir, en fait ? Enfin, ça ne sert à rien. Il suffit de dire oui plutôt. La souffrance naît de la résistance. Si je résiste moins, si je lâche prise plus tôt, je surfe davantage sur les événements et les situations de ma vie. Et c'est plus cool. Je résiste juste parce que j'ai peur. Mais si j'arrête d'avoir peur deux secondes, parce que je fais davantage confiance en la vie, ben, j'évolue sans souffrance. Et c'est ça, le deal. C'est ça, l'objectif. C'est ça qu'il faut renseigner. Lâche prise plus tôt, fais confiance, et tu vas voir que c'est plus fluide. C'est tout. Ah, mais là, tu prêches un convaincu. Tu prêches un convaincu. C'est vraiment... Je crois que c'est un des emojis que j'utilise le plus sur mon téléphone. Bonhomme qui surfe. Depuis deux, trois ans. Parce qu'en fait, plus tu surfes sur les événements, et plus la vie coule, mais vraiment tranquillement. T'as plus une mer agitée, t'as juste un fleuve, tu surfes dessus, ça se passe bien, ça s'enchaîne. Oui, oui, oui. Vraiment. Vraiment. C'est super que tu parles de ça. Et qu'est-ce que, pour toi, comment tu identifies le fait qu'il y a beaucoup de gens ou que dans la culture commune, justement, les gens ne veulent pas surfer ? Tu crois que c'est l'ego ? Ouais, je pense que c'est l'ego, ouais. C'est le formatage. C'est comme ça qu'on est éduqués. C'est comme ça que nos parents nous éduquent. C'est comme ça que la société nous éduque. C'est comme ça que nos professeurs nous éduquent. C'est comme ça que l'école nous éduque. C'est comme ça que l'inconscient collectif pense. C'est triste un peu, quand même, non ? Ouais. Bah ouais, c'est dommage. C'est pour ça qu'il faut changer ça à la racine. En faisant... Ça, c'est un projet dont je te parlerai tout à l'heure parce que je pense que tu vas me poser la question de mes projets futurs. Oui. Donc, je t'en parlerai après. Mais j'ai ma petite idée, ma grosse idée de comment changer ça à la racine. Mais en attendant de faire ça, j'aide les adultes qui se rendent compte qu'ils ne sont pas à leur place, qu'ils se rendent compte qu'ils souffrent et qu'ils se rendent compte que... Soit qu'ils se rendent compte qu'on peut faire mieux ou soit qu'ils sont tellement mal que de toute façon, ils n'ont pas le choix. Et donc, je les aide à la transition qui leur permet de s'aligner sur eux-mêmes et de faire ce pour quoi ils sont faits. Ça sert à ça heureux dans sa vie. C'est hyper important. Donc, c'est un peu comme ça avec ce thérapeute que tu as commencé à suivre, que tu es allé vers ce chemin. Je suis allé vers ça, ouais. J'ai monté un premier site qui s'appelait MG Accompagnement à l'époque qui n'existe plus du tout. Je faisais que des formations en salle. Bon, c'est bien sympa. Puis un jour, je rencontre un ami, Lorenzo Pancino, qui est super connu d'ailleurs sur le monde, sur l'univers du web, qui me dit, non mais Maxime, il faut que tu fasses ça de manière plus professionnelle. Tu ne peux pas avoir un petit site vitrine, c'est de la bidouille. Ce n'est pas comme ça que tu vas changer le monde. Et il me parle d'Olivier Roland. Et il me dit, voilà, fais un blog bien comme il faut, avec un vrai visuel, avec un vrai marketing, avec un vrai message, avec un vrai... Et donc, je crée Heureux dans sa vie à peu près à ce moment-là. Et là, l'aventure Heureux dans sa vie commence, je crois que c'était en 2013. Depuis 2013, j'expérimente plein de trucs qui me permettent de moi-même m'aligner. Heureux dans sa vie, c'est vraiment l'histoire de Maxime. Au début d'ailleurs, on fusionnait beaucoup entre Heureux dans sa vie et Maxime. Et petit à petit, j'apprends à me détacher. Il me manque donc que Maxime existe par Maxime et que Heureux dans sa vie, c'est un business. C'est un business que porte Maxime, que l'univers porte aussi et qui contribue à l'épanouissement de tout le monde. Mais voilà, ce n'est pas bon de fusionner avec son business. Ça a beau être notre bébé, à un moment donné, il faut un minimum de détachement, sinon ce n'est pas OK. Et donc, Heureux dans sa vie évolue au gré de l'évolution de Maxime quand même. Jusqu'à faire des lancements orchestrés, faire un petit peu tout pour en arriver à cette espèce d'histoire d'abonnement où j'ai centralisé mes formations dans une box, la boîte à bonheur. Et cette box, elle est accessible pour 30 euros par mois, 29,90. Parce que je veux absolument que le bonheur soit accessible. Je ne veux pas faire de clivage avec l'argent. Je veux que tout le monde puisse avoir cette information du bonheur. Et moi, il suffit que j'ai plus d'abonnés pour en vivre. Donc, le business économique est sain et simple aussi. Plus j'ai d'abonnés, plus je gagne de l'argent. Et en plus, le fait que ce soit un petit prix rend accessible. Exactement. Parce qu'à une époque, j'avais plein d'objections d'argent. Je n'ai pas d'argent. Ah, si j'avais de l'argent. Ah oui, mais est-ce que tu fais un tarif machin ? Ah, enfin. Là, je veux dire, il n'y a pas un humain qui peut oser me dire qu'il n'a pas 30 euros. Voilà. Et s'il me le dit, malgré tout, je lui demande juste si le bonheur, c'est important pour lui. Voilà. Parce que ton bonheur ne vaut pas 30 euros. Ouais, voilà. Si la réponse est non, je lui dis, écoute, écoute, c'est pas grave. Bonne chance. Bonne chance, voilà. Continue de s'offrir un petit peu. Puis quand tu voudras être heureux, tu reviendras me voir et tu les trouveras tes 30 euros. C'est un petit peu ça. C'est une belle vision. Et donc, j'ai transformé tout mon business et je suis encore en train de le transformer. Je n'ai pas fini. Toutes mes formations, je les transforme en un seul truc qui s'appelle Happy Box. Et c'est tellement plus simple. Moi, je n'ai qu'un truc à proposer, c'est Happy Box. Quelle que soit la formation que je propose, il y a Happy Box. Je leur propose quand même d'acheter la formation qu'à l'unité, mais ils n'ont que la formation ou je leur propose d'accéder à Happy Box dans laquelle ils ont toutes les formations et en plus les coachings de groupe et en plus les méditations guidées et en plus le soutien de la communauté. Je veux dire, l'offre est tellement irrésistible que ce n'est vraiment pas logique de ne pas prendre Happy Box, surtout que c'est un abonnement qui n'a pas d'engagement. En fait, tu fais un peu un genre de Netflix de tes propres formations. Ils sont à la demande contrairement à un achat unitaire. Exactement. C'est tout à fait ça. On fait bien sûr améliorer avec toute la communauté derrière. Oui, et puis de la conscience parce que Netflix, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de conscience tout le temps. Oui, après, on parlait seulement d'idées de business moderne et pas d'offrenements idéologiques. Mais c'est ça, l'idée, c'est de faire la chaîne du bonheur, oui, tout à fait. La chaîne qui s'appelle Heureux dans sa vie ou Happy Box, peut-être que j'y mettrai un autre nom un jour. Mais en tout cas, c'est ça. Tu t'abonnes, tu as toutes les formations, tu as accès à la supervision, tu as accès à la communauté, tu as accès à mon aide et je ne te lâche pas. Et puis, 30 euros, ça ne te ruine pas. C'est simple, en fait. Et c'est ça, voilà, que je lance, que je lance, que je lance, que je lance. Donc là, pour le moment, il y a un revenu récurrent, ça, de 1 500 ou 2 000 euros par mois de Happy Box. Donc, c'est ça qui fait le socle, un petit peu. Et puis après, l'autre source de revenus, ça vient des coachings, les coachings individuels que je fais en tant que thérapeute. D'accord. En général, ça vient des gens qui sont dans la Happy Box ou c'est une autre cible ? Les coachings, j'ai deux coachings. J'ai un coaching à l'heure, à 150 euros de l'heure. Et puis, j'ai un coaching plus VIP, plus haut de gamme que je fais sur 3 mois avec une séance tous les mois, avec un accès illimité à mon téléphone, les gens, on s'appelle. On est plus sur du mentoring ou du tout aura où on crée vraiment une relation vraiment très proche ensemble. Et donc là, c'est plus un accompagnement de vie qui dure pendant 3 mois. Donc ça, c'est des accompagnements à 3 000 euros. C'est 1 000 euros par mois pendant 3 mois. Et je leur donne accès à Happy Box à vie. Il y a un package. C'est vraiment un pack VIP. C'est un truc de ouf. Et il n'y a même pas de négociation. Les gens, ils ne trouvent même pas ça cher. Jamais personne ne m'a dit que c'est trop cher. Je pense que de toute façon, quand tu as quelqu'un qui en vient à vouloir vraiment quelque chose comme du mentoring, c'est qu'il est prêt à le faire, qu'il est prêt à écouter et qu'il est prêt à y mettre le prix parce qu'il a compris la valeur que ça avait. Oui, c'est ça. Donc là, il y a une forme d'engagement. C'est vraiment tellement agréable de travailler avec ces gens-là qui sont tellement impliqués. C'est vraiment super. Donc voilà, tu vois, le business model, il tourne autour d'un abonnement qui, en fait, mon objectif, c'est vraiment de faire venir de plus en plus de gens dans cette Happy Box. 100, 700, 1000, 2000, pour générer, pour ne pas avoir de limites, en fait, pour accompagner le plus de monde possible. Et moi, mes revenus, du coup, ils sont illimités aussi. Ils sont en fonction du nombre d'abonnés. Donc c'est vraiment cool et c'est très libre. Les gens font ce qu'ils veulent. S'ils veulent partir, ils partent. S'ils veulent revenir, ils reviennent. Enfin, c'est cool, tu vois. Et puis à côté de ça, pour le moment, je ne sais pas si je continuerai longtemps, mais j'aime bien le faire. milieu. Accompagner quelqu'un, c'est beaucoup d'attention, c'est une présence extrême. Je ne suis là que pour eux. C'est un don de soi qui est colossal, moi, je trouve. Je ne le fais pas en mode psy qu'enchaîne les séances, tu vois. C'est vraiment un truc, je suis là pour la personne. Donc ça, je ne peux pas trop en faire, donc je n'en fais que deux nouveaux par mois. Voilà. Ça me suffit, ça fait 6 000 euros par mois plus Happy Box, ça fait 7 000, ça fait 8 000 euros par mois. Voilà. Et après, comme je fais des formations en présentiel, comme la semaine prochaine, je fais 12 jours de formation, je vais gagner 2 400 euros et du coup, je fais moins d'accompagnement. J'adapte aussi en fonction... C'est quoi que tu essaies de conserver ? C'est le revenu versus l'énergie que tu mets ? Oui. 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 Et puis le temps aussi, je vais vraiment automatiser Happy Box de manière à pouvoir me consacrer à eux de manière plus cool, aussi plus fluide et puis générer de la disponibilité dans ma tête pour créer d'autres projets. Tu peux parler un peu plus d'Happy Box ? Dedans, tu dis qu'il y a des formations et quel est le format de ces formations un peu ? Comment elles sont... Comment elles fonctionnent ? Elles sont orchestrées ? Comment ? Oui. Avant, c'était des formations que je vendais à l'unité, donc en mode lancement orchestré. une formation par exemple sur l'énéagramme, les profils de personnalité, quoi. Donc, une formation qui dure un mois, voilà. Ou alors, c'est des formations que je fais en présentiel, que je filme et que je découpe pour en faire une formation en ligne. Donc, peu importe le format, mais c'est une formation qui a un contenu en gros qui s'assimile, qui peut s'assimiler en un mois, à peu près. Cette formation est donc sur un site en ligne, accessible avec login, mot de passe, un accès privé. Des formations comme ça, j'en ai sept. J'en ai cinq pour le moment en ligne. Ouais, on me reste encore deux à mettre. Voilà, à peu près, quoi, tu vois. Donc, il y a cette formation, pour moi, c'est des piliers, c'est les piliers du bonheur. Il y a la gestion des émotions, il y a les relations amoureuses, il y a l'énéagramme, il y a la méditation pleine conscience, il y a la communication, il me manque deux, il me manque deux, je ne sais plus. Il y a sept piliers. Avant, ces formations étaient donc vendues à l'unité. Là, je les ai rassemblées dans un truc qui s'appelle Happy Box. Donc, c'est aussi l'opportunité d'avoir pour 30 euros sept formations. c'est un truc de ouf, rien que ça. Tu les vendais combien à l'unité avant ? Je les vendais 97 euros. Chacune ? Enfin, chacune, ouais. Tout début, elles étaient à 47 euros. C'était un peu dérisoire, 47 euros, mais quand tu débutes dans le business, tu ne connais rien, donc tu mets un prix un peu comme ça. Je savais juste qu'il fallait que ça finisse en sept ou en neuf, tu vois bien. Et donc, à ce moment-là, comme les journées généralement de formation dans le développement personnel, elles sont souvent à une centaine d'euros, j'ai calé sur ça. Donc, elles sont à 97 euros l'unité. En prix public, elles sont à 247, mais elles sont accessibles à 97. Donc, 7 fois 97, donc 700 euros, pour faire simple. Et là, tu t'abonnes à Happybox et tu as accès à ça. Dans Happybox, en plus de ça, tu as des cours à la carte. Tous les mois, je demande aux chercheurs, j'ai un camp de base, j'ai un groupe privé sur Facebook qui s'appelle le camp de base des chercheurs sincères. Je pense que pour moi, il n'y a pas d'échec pour le chercheur sincère. Quand on est impliqué, on trouve, et quand on trouve, on est heureux. Il y a une quête, en fait. Quand on cherche le bonheur, on ne peut pas faire autrement que de le trouver. Et du coup, le camp de base, ça s'appelle les chercheurs. Et sur le camp de base, je fais aussi des cours à la carte, c'est-à-dire qu'en plus des formations initiales, ce pack de cette formation, c'est le cursus initial. Donc, tu arrives dans la Happybox, tu choisis le cursus, tu choisis par quoi tu veux commencer un problème affectif. On se rend compte finalement qu'il y a un problème émotionnel. Et puis, quand il y a un problème émotionnel, on se rend compte qu'on a besoin de connaître son monde émotionnel. Donc, il y a une forme de connaissance de soi. Donc, on tombe sur l'énéagramme. Et quand on tombe sur l'énéagramme, on apprend aussi à communiquer parce qu'on est toujours en lien avec les autres. Tout est lié. C'est cette pilier pour être heureux. Tout humain passe par ces sept piliers. Donc, autant les apprendre. Donc, je leur propose d'apprendre en commençant par le pilier qu'ils souhaitent. Une fois qu'ils ont fait le tour des sept piliers ou en même temps, ils ont aussi accès à des cours à la carte, des cours sur mesure. C'est-à-dire que tous les mois, je leur demande ce qu'ils veulent approfondir. On échange sur le groupe à ce sujet-là. Qu'est-ce qu'ils veulent apprendre, savoir, connaître. Et j'en fais un cours sur mesure que je viens de rajouter. Alors, cursus de perfectionnement, cursus initial, cursus de perfectionnement. Donc, il y a les deux. Tout ça, c'est bien, c'est chouette, c'est intellectuel, c'est cool, mais ça ne fait pas tout. Il faut absolument intégrer. Pour intégrer, il faut méditer. Il faut de la présence, il faut de la conscience. Et ça, on va le chercher de manière plus introspective à travers des méditations collectives, des méditations guidées dans lesquelles on infuse tout ce savoir. Parce que quand ça reste intellectuel, ça reste cognitif, c'est bien, ça fait une tête qui pense bien, ça fait un ego bien nourri, c'est cool, mais ça ne suffit pas. Donc, il faut intégrer. Pour intégrer, il faut méditer, il faut être présent, il faut revenir à soi. Et puis, ça ne suffit pas non plus. Il y a plein de moments où on coince, on bloque, on a peur. Donc, il faut des coachings. Et donc, dans Happy Box, il y a aussi des sessions de déblocage d'une demi-heure. J'en fais tous les mardis, tous les jeudis, tous les mardis à midi, tous les jeudis à 14h. Ou je fais un Facebook Live, en fin de compte, sur le groupe privé. Et puis, les gens posent des questions et soit ils sont là avec moi et on se parle, on échange et je les décoince, je les débloque, je les aide, je les challenge aussi. et ils débloquent, ils décoissent et paf, ils avancent. Et tout ça, c'est la Happy Box, c'est-à-dire un cursus de formation initiale, un cursus de perfectionnement avec un cours tous les mois, des coachings et des méditations. Et ça, ça permet la transformation d'un humain. Une belle recette. À propos de ça, d'ailleurs, c'est une question qui me vient, c'est par rapport à la méditation. Comment tu fais des méditations de groupe alors que ton format, c'est sur Internet à la base ? Comment tu arrives à faire ça ? Eh bien, tu allumes ton Facebook, tu vas dans ton groupe, tu fais diffusion en ligne, en direct et tu fais ta médite avec eux. Ah, tu fais un live Facebook de méditation ? Voilà, c'est ça. Ah, tout simplement. Ok. Tout simplement. C'est méga simple. Super intéressant. Ouais. Et puis comme ça, on peut même échanger après sur les ressentis, sur ce qui se passe. Et je peux même finir avec un enseignement. on peut parler de ce qui se passe. Ça, c'est facile d'embrayer finalement sur un enseignement. J'ai pas d'idée qui me vient là, mais si, j'ai une idée qui me vient par exemple sur l'estime de soi. L'autre fois, c'était une méditation sur l'estime de soi. Et à la fin, c'est quoi l'estime ? D'où vient l'estime ? Pourquoi on manque d'estime ? Comment on a construit l'estime ? C'est super intéressant de parler de ton projet parce qu'a priori, si tu penses au bien-être, à la méditation, au coaching, tu penses pas à Internet. Je pense que c'est pas un business qui naturellement se dit qu'il peut se faire sur Internet. dans tous les gens que j'ai rencontrés, les entrepreneurs, etc., il y en a beaucoup qui me disent « Ouais, mais je fais ça, c'est mon projet, mais en fait, je peux pas le faire sur Internet. Ça colle pas avec Internet. » Alors qu'en fait, toi, tu arrives à le faire coller sur Internet. Tu as la méditation collective. Pour moi, c'était pas possible de le faire en ligne. Et en fait, tu le fais, c'est naturel et tout va bien. Oui, c'est super simple et ça n'empêche absolument pas le ressenti, l'énergie. Il n'a pas besoin d'être... L'énergie, elle est partout, tout le temps. Je veux dire, tout est relié à tout. La dynamique quantique nous l'a prouvée, nous l'a démontrée. Donc, on est en présence des gens, même à distance. La distance existe vraiment. la distance, d'un point de vue quantique, ça n'existe juste pas. C'est une illusion de l'esprit, la distance. Donc, ça marche très, très bien. Quand tu penses à quelqu'un et que ce quelqu'un t'appelle, « Ah, ben tiens, je pensais à toi. Qu'est-ce qui se passe ? » En fait, c'est cette fameuse distance qui n'est pas de la distance. Tout est relié, tout est connecté à tout. Ça s'appelle la sacronicité. Et la méditation fonctionne parfaitement, du coup, grâce à ça. Oui, on en revient à... C'est une idée collective qui veut que tout ce qu'on ne voit pas n'existe pas. Mais en fait, si on considère que tout ce qu'on ne voit pas existe et qu'il y a beaucoup de choses qui existent qu'on ne voit pas, c'est beaucoup... Ça change beaucoup de choses dans nos têtes et ça simplifie beaucoup de choses. Voilà, ça change le paradigme. Ouais. Mais je crois que, en fait, le problème des idées préconçues, c'est un des problèmes qui touche le plus de monde et le plus d'entrepreneurs aussi qui veulent faire des choses. Soit ils ne se sentent pas légitimes, ils ont une idée préconçue qu'il faut être légitime pour faire les choses. Soit ça ne peut pas marcher sur Internet, ils ont l'idée préconçue que ça ne marche pas et du coup, ça ne marchera pas même s'ils essaient. Et en fait, c'est toujours ça. J'ai l'impression que le seul moyen d'arriver à faire quelque chose qu'on veut, c'est juste d'y croire avec conviction. C'est un peu un truc que je dis maintenant, c'est d'être un peu religieux de ce qu'on croit. Tu sais ? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que pour les gens qui sont religieux, ça marche, la religion, et ça devient réel parce qu'ils y croient très fort. Et donc en fait, si tu crois très fort en toi ou si tu crois très fort en les idées que tu es en train de faire, ça va marcher. Oui, c'est une forme de foi. Oui, voilà. C'est ça. Et puis ils le disent, alors tu vois, dans un registre parfaitement différent, mais certains marketeurs disent ça et disent, si tu veux réussir, en fait, tu as juste besoin d'insister, 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 de persévérer, de renouveler ton engagement, tes efforts, jusqu'à ce que ça marche. Il y a la notion de l'alignement et de la justesse là-dedans, mais une fois que tu as le projet qui te convient et qui te plaît, la seule différence entre celui qui va réussir et celui qui ne réussira pas, c'est la notion d'engagement. Mais en fait, c'est sous-jacent. En fait, tu ne peux pas insister sur quelque chose qui ne serait pas bien. Oui, c'est ça. Tu ne peux pas insister sur revendre une idée si tu trouves qu'elle n'est pas ouf, si tu trouves qu'il y a des manques, si tu trouves que ça arnaque les gens, que ce n'est pas sain. À un moment donné, tu n'arriveras pas à insister parce qu'il y a quelque chose qui va s'opposer à ça. C'est ça. C'est ça. Ça devient trop douloureux à l'intérieur. Donc, au final, en fait, l'idée du marketeux, c'est le message est simplifié. Mais si tu le pratiques, tu vois qu'en fait, toutes les choses qui sont sous-jacentes à ça font que forcément, l'idée qui va marcher ou quand tu vas arriver à faire marcher ton business, c'est que tu as tout aligné et que tu peux le répéter à l'infini parce qu'en fait, tu peux y croire à l'infini parce que tout va dans le bon sens. C'est ça. Ouais. Ouais. En tout cas, voilà, pour l'idée de l'Happy Box, c'est ça qui est dedans. C'est pour ça que ça marche. C'est l'heure de la pause. J'en profite pour te rappeler de noter le podcast et si tu souhaites m'aider à l'améliorer, mets un commentaire car je les prends tous en compte. Dernière chose, si tu connais des makers que tu aimerais voir dans le podcast, va sur indiemaker.fr, tu pourras voter pour ceux que tu voudrais voir et ne t'inquiète pas, si un maker est absent de cette liste, tu peux toujours l'ajouter toi-même. On reprend, c'est parti. D'accord. C'est drôle, on est un peu passé par, on est clairement passé par les questions que j'avais en tête sans forcément les poser explicitement donc ça, c'est plutôt cool. Et du coup, explique-moi un petit peu comment t'as pensé à faire cette Happy Box, comment t'as cru, t'as pu croire que passer un système d'abonnement de 30 euros par mois, ça pouvait marcher alors que tu vendais tes formations plus chères. Qu'est-ce qui t'a amené à ça ? Comment tu as pu faire un petit peu comment tu t'y es arrivé ? Un petit peu comme d'habitude, tu sais, avec l'aide de la vie, par hasard, j'ai dû tomber, j'ai dû en entendre parler, je suis tombé sur un gars qui s'appelle Olivier Bessénier qui est aux Etats-Unis, c'est un Français expatrié et il s'est formé auprès des marketeurs du coin et je crois que je suis tombé par hasard sur une vidéo, je pense qu'il devait faire de la pub Facebook et je suis tombé sur une de ses pubs Facebook et il expliquait comment créer un programme par abonnement. Et donc, j'ai un peu épluché le truc, j'ai un peu regardé comment il faisait, je lui ai acheté une formation aussi que je n'ai jamais finie, mais j'en savais assez pour comprendre qu'il y avait un truc à faire là-dessus. Et donc, c'est comme ça que la graine de l'abonnement a germé, je ne savais pas du tout comment orchestrer tout ça, et j'ai refait une session avec lui en one-to-one et on a un peu clarifié comment je pourrais m'y prendre et c'est là qu'il y a une forme de structure qui est venue et puis après, le nom Happy Box est venu se caler dessus et voilà. C'est comme ça que ça s'est fait. C'est drôle que tu parles justement de la formation que tu n'as pas finie. J'ai l'impression que c'est une dynamique qui revient souvent. On achète des formations, on ne les finit pas forcément. Mais je me demande si au final, est-ce que finir la formation c'est l'objectif ? Des fois, tu peux avoir pris les trois premières vidéos et ça t'a suffisamment impacté pour faire ce que tu voulais. Ça t'a fait avancer, ça t'a fait passer à l'étape supérieure. Oui, je pense que c'est possible. Et je pense aussi qu'il y a une forme... Je pense que c'est aussi dommageable de ne pas finir parce qu'il y a des infos qui sont dedans qui sont du coup pas connues. Oui, forcément tu loupes quelque chose. Je ne dis pas que c'est bien de ne pas finir. Je dis qu'en fait, c'était ce que tu avais besoin à ce moment-là et peut-être que tu y reviendras, peut-être que dans dix ans tu vas reprendre la formation que tu n'avais pas finie et tu te dis putain, non, je vais avoir besoin. Oui, mais je pense que tu as raison aussi parce qu'effectivement tout est juste et déjà, rien que le fait d'acheter une formation c'est engageant, le fait de s'engager permet de s'impliquer suffisamment pour passer l'étape d'après. Donc rien que l'acte d'achat il est précieux et après effectivement il y a une nourriture dans cette dynamique de création quand on achète une formation qui peut suffire effectivement à avancer. Alors c'est drôle que tu parles de ça justement parce qu'il y a deux, trois jours je suis tombé sur une pub Insta d'un mec qui explique c'est une pub d'une story donc c'est super court c'est 15 ou 30 secondes maximum. Du coup, il explique en 15-30 secondes qu'en fait il a fait beaucoup de business sur Amazon en vendant des produits en vendant des produits en quels il croyait mais il n'a pas fait comme tous les mecs qui te vendent des formations en ligne sur le fait qu'ils sont devenus riches c'est qu'il n'a pas montré ce qu'il gagnait et comment il ne s'est jamais mis en avant. Donc si tu vas sur son profil Insta il a 7000 personnes qui le suivent. Ce n'est pas beaucoup pour un mec qui dit qu'il a fait 6 millions de revenus et qu'il veut vendre des formations. Et du coup sur ça en fait sur ce très court temps il dit ça et il dit une chose qui a retenu mon attention c'est qu'il met la formation à 1€ par mois parce que c'est un mec connu Gary Vaynerchuk il lui a conseillé de faire ça. Et du coup je me dis donc je connais ce mec Gary Vaynerchuk je le suis j'aime bien un petit peu ces trucs de motivation il a une boîte de marketing il fait beaucoup de motivation sur Insta en mode bougez vos le cul il faut faire les choses et c'est en le faisant que tu arrives à avancer super intéressant si tu veux aller voir et du coup ce mec Gary Vaynerchuk a mis par exemple sur son t-shirt son numéro de téléphone et tu peux lui envoyer un message et derrière il y a une énorme entreprise qui l'aide à répondre à un maximum de gens et trouver le bon truc à dire à chaque personne qui lui envoie un message mais il essaie de le faire et son but c'est de toucher le plus de gens possible et il fait aussi des podcasts et donc il a reçu ce mec que j'ai vu la pub dans le podcast et en fait le mec venait dans le podcast pour discuter de je veux créer ma formation en ligne sur comment j'ai fait pour faire du business sur Amazon parce que je veux la partager à plein de gens et parce que je pense que plein de gens peuvent faire ça et avoir un impact positif sur le monde et Gary Vaynerchuk il lui dit ouais mais là t'as de l'argent il dit oui j'en ai suffisamment il dit ben alors pourquoi tu veux la vendre comme t'as vu sur internet à 3000 euros 5000 euros tout ce que t'as appris pourquoi tu veux le vendre aussi cher et le mec dit ben je sais pas c'est le prix que j'ai vu que ça vaut pour être sérieux pour être engageant c'est ce prix là qu'il faut payer il dit ouais mais en fait toi ce que tu veux vendre c'est tu veux amener à plein de gens le fait qu'ils comprennent ce que toi t'as compris et que plein de gens aient ton opportunité il dit oui il dit ben mets le à un euro et le mec du coup le met à un euro sur internet et il y a je sais pas 600 vidéos je crois c'est des heures et des heures de formation et je trouve ça trop cool tu vois parce que c'est vraiment en fait en passant dans le podcast de Gary Van Ertchuk le mec sait que forcément il y a plein de gens qui vont le voir donc un euro c'est largement rentable et en fait le prix de un euro est expliqué par ben ça coûte un peu de cher d'avoir des serveurs et le but c'est que même si il y a 100 personnes qui l'achètent ben 100 personnes ça paye les serveurs l'hébergement de tout ça et voilà quoi et ça c'est pas mon business principal parce que son business principal c'est de lancer des produits sur Amazon il le fait très bien d'accord mais voilà et du coup je trouvais ça super intéressant cette vidéo et cet état d'esprit en mode tu vois un peu comme toi tu disais t'as avec 30 euros par mois si t'as x personnes je sais pas le nombre critique qu'on pourrait définir mais à un moment donné en fait t'as pas besoin de faire plus que la happy box parce qu'en fait à ce prix là c'est raisonnable et ça te permet d'en vivre décemment et de partager au plus grand monde possible ça quoi c'est ça ouais complètement ouais exactement et après bizarrement il y a quand même ça fait partie de l'inconscient collectif donc certes on pourrait faire autrement et en même temps il faut être cohérent avec le fonctionnement de ce monde dans l'état actuel des choses il y a une histoire de valeur une formation qui n'a pas un certain coût quel qu'il soit a une connotation de valeur alors soit de beaucoup de valeur ou de ou de justement aucune valeur un truc alors peut-être pas dans tous les domaines mais dans certains domaines en tout cas ce qui n'est pas cher n'a pas de valeur oui il y a une super une des exemples les plus connus en marketing c'est l'histoire des cartes bleues je ne sais plus ce que c'est Mastercard une des marques ultra connues qui vendent des cartes premium tu sais tu as les cartes gold qu'on a pour le commande des mortels qui sont déjà un peu chères ou qui a des choses particulières et au dessus de ça il y a un genre de platinum que tu peux avoir avec donc à l'époque ils vendaient ça 10 000 euros par mois je crois ah ouais d'accord non 1000 euros par mois je crois 1000 euros par mois et en gros t'as une carte premium t'as plein d'assurance t'as une genre de conciergerie si t'arrives quelque chose tu peux appeler cette conciergerie on te ramène le produit que t'as cassé ou n'importe quoi enfin c'est un peu du service à la personne très premium d'accord et le mec qui a créé ça donc les mecs de Mastercard ou Visa je ne sais plus lesquels c'est ben en fait ils ont créé ce service et ça ne marchait pas de ouf ils ne le vendaient pas bien ah ok ils ne le vendaient pas bien parce qu'il y avait un gros service premium mais le prix à 1000 euros par mois ou 10 000 je ne sais plus exactement mais c'était pas c'était pas assez cher par rapport à la valeur que ça apportait aux gens et lors d'une discussion entre entrepreneurs quelqu'un il lui a dit ouais mais quand tu parles de ce service ça a l'air d'apporter énormément mais ça ne vaut pas le prix ça ne donne pas le prix n'a pas l'impression que tu me donnes quand tu me racontes ce que ça permet donc c'était pas assez cher en fait c'est ça et du coup ils ont fait genre x10 ou x100 et ils en ont vendu au taquet pour le même service c'était juste une histoire de mauvais prix ouais de valeur perçue ouais voilà de valeur perçue bah ouais de valeur perçue donc c'est à prendre en compte c'est à prendre en considération et c'est un peu dommage et je suis sûr que la formation du mec que j'ai acheté là moi je comprends ça et je crois vraiment en ce mec Gary V là quand il parle j'ai vraiment beaucoup de son message a du poids pour moi et du coup quand je vois ce qu'il lui a dit et que le mec le fait je me dis c'est qu'il y a quelque chose à aller voir donc je l'ai acheté j'ai payé je paye un euro par mois ce qui est dérisoire c'est pas très grave mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont se dire bah non un euro ça doit être de la merde ça doit pas être terrible bah oui il y a forcément ça dans la tête des gens ça traîne ça fait partie de l'inconscient collectif donc voilà donc il faut l'expliquer du coup on peut mettre un prix bas mais par contre il faut l'expliquer oui voilà c'est ça qui a marché c'est que je suis allé voir l'interview de Gary V où il l'explique il faut expliquer l'intention qu'il y a derrière moi dans la pibox je leur dis je leur explique la valeur je leur explique ce qu'il y a dedans je leur explique pourquoi je le fais je leur explique pourquoi je veux que ce soit pas cher je leur explique et donc ça justifie le prix pas cher et donc là du coup on tombe sur la bonne affaire la bonne affaire c'est à dire un prix raisonnable avec beaucoup de contenu c'est une bonne affaire donc voilà je transforme la pibox en bonne affaire c'est un peu dommage qu'on ait besoin de le justifier ouais tu veux toucher plein de gens tu veux faire ça d'une manière raisonnée et pas genre requin du marketing parce que tu pourrais le vendre plus cher et t'es obligé de te justifier alors que ceux qui vont le vendre à un prix plus cher et qui représentent plus que dans l'esprit des gens ça vaut ils vont pas avoir se justifier sur leur prix ouais c'est ça après le gros avantage c'est que j'ai pas non plus besoin de sortir l'usine à gaz en termes de marketing parce que le marketing souvent il est élaboré en fonction du prix plus c'est cher et plus il faut que le marketing soit chiadé et moi comme c'est pas ma tasse de thé je préfère faire du Facebook là et dire j'ai la pibox voilà ce qu'il y a dedans c'est génial faites-le parce que franchement ça va changer votre vie je préfère faire ça comme marketing plutôt que je m'agace d'opportunités nanana tu vois le truc à la lancement orchestré qui me saoule ouais c'est aussi un choix un des trucs qu'on voit le plus en ce moment sur Instagram c'est je te vends une formation donc il y a un prix d'appel en fait je te dis c'est hyper cher mais pour toi je te fais un prix spécial donc je fais genre 30% 40% machin t'arrives t'as le premier le premier funnel d'achat tu cliques t'achètes et derrière il te dit ouais mais en fait pour 10 euros de plus et il y a pas longtemps j'ai Charlie qui est notre ami en commun oui m'a parlé de enfin m'a parlé plusieurs fois de David Michigan c'est un mec il aime bien suivre sur Instagram d'accord et du coup il y a pas longtemps il vendait une formation Instagram pour avoir plus de followers et c'était je sais pas il y avait un prix spécifique ça devait être 19 euros je crois du coup je me suis dit bon si on regarde si je regarde un peu de contenu ça peut toujours être intéressant et à partir du moment où j'ai fait le premier achat le funnel horrible ah ouais d'accord de oui mais j'ai fait une deuxième formation à 10 euros de plus mais j'ai fait aussi une formation pour la méditation et j'ai fait aussi et à chaque fois waouh arrête tu cliques sur oui ou sur non ça te ramène sur une autre pente du funnel t'as l'impression t'es dans un tunnel comme tu te sortiras jamais vraiment pas très agréable ouais c'est pas cool ouais c'est un peu après il fait un peu du marketing à l'américaine donc c'est un peu en Amérique ils ont l'habitude si tu fais pas ça limite on te prend pas en considération et j'espère que ça changera quand même ouais et puis à nous d'innover justement on peut pas suivre ce truc là mais j'ai l'impression que plus on avance tu vois dans le temps et plus le sens ça devient important pour les gens et du coup on met du sens un petit peu partout dans nos entreprises le sens et la vérité tu vois il y a beaucoup dans les startups en ce moment il y a beaucoup de startups qui font de l'open startup donc ils mettent leur prix combien ils gagnent combien ils dépensent et tout en libre disponibilité pour un peu montrer que c'est pas quelque chose qu'on doit cacher combien on gagne enfin c'est pas c'est pas tabou parce que si on le fait bien ça devrait pas l'être ouais absolument et c'est de plus en plus le cas alors du coup on a pas mal discuté mais il faudrait qu'on reprenne un peu la trame de ce podcast donc on a un peu parlé de tes projets actuels t'as aussi fait un livre est-ce que tu peux m'en parler pourquoi t'as fait ce livre alors bizarrement j'ai fait ce livre parce que tout le monde le faisait quand on commence le blogging la première chose qu'on te dit c'est fais un bonus fais un truc pour que les gens s'abonnent voilà donc il y a un échange en fait entre une ressource quelle qu'elle soit et un email c'est comme ça que j'ai construit ta base de données c'est la technique de base du blogging bon et donc il fallait créer un contenu j'avais pas de formation j'avais rien le plus simple c'est d'écrire donc j'ai écrit sur le sujet du bonheur donc rendre le bonheur possible c'est mon premier livre qui était un e-book il fait 40 pages c'est un tout petit contenu sur lequel je résume les 10 les 10 fondamentaux du bonheur le bonheur en 10 chapitres c'est quoi et ben voilà en 40 pages t'as t'as les 10 étapes nécessaires pour être trouvé dans sa vie et il s'avère un peu par hasard alors ça n'a absolument rien à voir avec le hasard mais il s'avère que ce livre fonctionne mais terriblement bien sous les commentaires de cet article il y a il va y avoir 300 commentaires enfin c'est je sais pas combien de j'aime enfin c'est un truc de fou ça marche super bien et finalement ce livre j'ai envie de l'étendre de le pas de le finir parce qu'il est fini mais d'en faire un livre plus gros et de l'éditer et d'en faire mon premier ouvrage papier d'accord oui c'est aller plus loin en fait dans le ce que tu as expliqué tout à l'heure c'est que tu l'as un peu résumé puisque en 40 pages c'est rapidement expliquer ce qu'est le bonheur alors qu'il y a des gens ils ont besoin de toute une vie pour le comprendre ça se comprend clairement que tu puisses étendre cet ouvrage là et aller dans les détails voilà après je la mettrai en vente dans les librairies sur Amazon je sais pas on verra d'accord donc c'est un projet qui est en cours ça ou c'est juste une idée non ça c'est l'idée ouais c'est pas très long à faire finalement écrire un livre c'est pas très long en tant que compte enfin de la manière dont moi je le pense oui en fait comme tout il y a des gens qui se prennent la tête beaucoup sur comment ils vont faire les choses et il y en a d'autres qui font et puis qui le construisent en faisant tu vois genre moi le podcast je me prends pas beaucoup la tête pour le construire j'essaye de trouver les gens un peu au fil de l'eau et créer les interviews un peu au fil de l'eau aussi et d'apprendre au fil de l'eau tu vois de mes erreurs par exemple le premier interview je l'ai fait sans micro comme tu peux le voir là là j'ai un bon micro et du coup c'était un peu nul et puis c'est pas grave ça on avance comme ça on grandit complètement donc ça c'est le premier ebook qui est devenu finalement un projet de livre qui fonctionne super et du coup dans la lancée j'en ai fait un autre mais sous un autre format c'est à dire que j'ai pris les 8 articles de mon blog qui fonctionnent le mieux qui plaisent le plus qui sont le plus partagés le plus aimés et j'ai rassemblé les 8 articles sur un document sur un document word le tout transformé en pdf et ça fait un livre en fait c'est assez simple en tout cas quand il y a déjà du contenu quand il y a déjà un blog finalement je pourrais prendre les 200 et quelques articles de mon blog et mettre tout ça dans un document et ça ferait un troisième livre enfin c'est assez simple du coup de ce point de vue là mais donc il y a ce deuxième livre aussi qui s'appelle le petit guide spirituel du bonheur qui marche très bien aussi qui est très apprécié sans surprise puisque ce sont de toute façon les articles qui fonctionnent les mieux du blog donc le livre ne peut que fonctionner puisqu'il fonctionne déjà et d'ailleurs c'est d'ailleurs une très bonne idée pour fabriquer un livre à succès qui était sûr de fonction qui ne peut que fonctionner en prenant des articles qui fonctionnent déjà il n'y a pas d'erreur après c'est une sorte de communication pour faire en sorte que les livres soient connus mais c'est autre chose en fait juste de changer le format tout simplement exactement tu transformes les articles en livre 1 exactement les articles et ce que tu as fait pour le premier livre c'est tes formations au final oui oui c'est ça oui c'est ça oui c'est ça ouais ouais intéressant est-ce que tu penses que le livre ça te donne une certaine légitimité auprès de gens qui ne te connaissent pas encore d'avoir complètement et ça ça fait aussi complètement partie de l'inconscient collectif ça n'a absolument pas que ni tête c'est toute personne qui écrit un livre est un auteur et tout auteur a une légitimité parce que justement il a écrit un livre c'est un truc de fou c'est drôle que tu dises ça parce que donc au début avant qu'on fasse l'épisode ensemble je me suis renseigné sur toi un petit peu j'ai visité ton site j'ai essayé de fouiller dans les articles un peu pour te connaître et avoir des questions intéressantes à te poser et justement j'ai vu ah il a un livre il a une section de livres genre ah il a écrit un livre et ça t'a un peu mis sur un genre de piédestal alors que tu vois quand on discute tu me dis bon ben mon premier livre il fait 40 pages c'est peut-être pas le tu vois je t'ai gratuitement mis sur un piédestal de t'as écrit un livre alors que 40 livres finalement 40 pages c'est quelque chose que beaucoup de gens peuvent faire sur n'importe quel sujet et c'est drôle qu'on parle de ça justement parce que je l'ai même vécu alors que voilà je pensais pas ça crée une autorité naturelle juste parce que tu t'appuies sur l'inconscient des gens c'est méga simple voilà et pourtant il est pas publié en plus mon livre il est encore sous le format ebook d'accord tu penses à le publier ? mais pas le petit le plus gros pourquoi pas le publier le petit ? mais oui pourquoi pas le petit surfe s'il marche bien surfe peut-être que d'un coup tu vas être propulsé encore plus connu juste pour ce petit livre de 40 pages c'est une très bonne idée je vais le faire top tu me tiendras au courant si ça marche on fera un lien affilié voilà ok il faut que je regarde il faut que je trouve un éditeur ou il doit y avoir de l'auto-édition sur Amazon justement quand ça marche j'ai des contacts si tu veux pour l'édition sur Amazon ah bah je vois bien avec plaisir voilà je te les renvoyerai en off ok du coup un peu petit peu pour continuer sur mes questions qui sont dans ma petite trame j'aimerais savoir un petit peu comment tu détectes une idée qui est viable sur toutes les idées que t'as je suppose que t'en as plein pour enrichir ton site et tout ce que tu fais comment tu tries un peu dans toutes ces idées celles que tu penses qui doivent être faites et celles que tu penses qu'il faut laisser de côté la majorité de mes bonnes idées sont celles qui me viennent quand je suis en train de méditer c'est le premier filtre en fait c'est un état de présence moi je parle de méditation mais ça peut être autre chose un état de présence qui génère une idée mais une idée dans un état de présence c'est pas une idée banale c'est une idée qui vient d'un état de présence c'est déjà une idée plus plus et cette idée je vois si tu vois il y a une forme d'alignement entre la tête le cœur et le ventre l'idée c'est avec la tête avec le cœur je vois si cette idée a priori lumineuse me met en joie me plaît si je l'aime cette idée avec le cœur et avec le ventre je vois si je si je me sens capable si elle génère un élan si elle génère de l'énergie si elle génère une capacité et quand c'est aligné comme ça tête-cœur-ventre et que l'idée se représente d'une méditation à une autre c'est que c'est une bonne idée elle fait écho elle se répète on revient à ce qu'on disait un peu tout à l'heure c'est intéressant c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient l'exécution d'une idée par des chiffres des métriques ils vont essayer d'être très cartésiens très factuels mais c'est pas le cas de tout le monde et je pense que ça devrait pas être le cas de tout le monde en tout cas quand tu regardes les formations sur internet où on te donne des conseils de comment se lancer comment avancer tester ses idées tu vois je sais pas si tu connais l'école The Family The Family ouais voilà et eux ils sont beaucoup dans l'approche très très cartésienne genre t'as une idée fais une landing page essaie d'avoir des emails crée un message mais mais je crois que c'est pas toujours le cas ça doit pas être toujours pour tout le monde et c'est peut-être pas la vérité en fait c'est juste un moyen d'approcher la vérité qui est l'alignement c'est une approche comme une autre ouais mais pas forcément de toute façon si on parle de vérité on arrive vers le sujet où on sait que chacun a la sienne et qu'il n'y en a pas du coup ouais et qu'il n'y en a pas mais tu vois récemment j'ai écouté un podcast d'un ami qui s'appelle Alexis Miniquela qui fait le podcast Tribuende où il a interviewé le fondateur de The Family qui s'appelle Oussama Ammar et où dedans finalement il dit qu'il est convaincu de deux choses c'est que tout est possible et rien n'est vrai parce qu'en fait quand tu pars de ces principes là tu peux tout faire et tu t'autorises tout et c'est pas très grave de tester un truc qui est normalement on devrait pas faire et parce qu'en fait potentiellement c'est pas vrai c'est juste de la culture populaire qui dit qu'on devrait pas le faire mais on peut le faire plein de choses qui au final j'aime bien quand même même si maintenant je suis plus porté sur une une idée de l'entrepreneuriat plus aligné avec toi même plutôt que tu vois comme ce que tu parlais du marketing où on te dit de faire des choses en fait c'est ce que tu disais au début c'est des mots différents pour arriver au même résultat ouais ouais puis moi en tout cas mon approche c'est plus elle est plus elle est plus je sais pas comment plus intuitive que rationnelle en tout cas ouais mais c'est super parce que ça permet de partager un peu ce point de vue là qui je pense est pas suffisamment pas suffisamment mis en avant pour plein de gens dans je pense dans le dans la croyance collective tous les bons entrepreneurs sont des mecs ultra machinéen ultra tu sais qui réfléchissent à tout ce qu'ils font qui prévoient tout ce qu'ils font qui sont très 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 organisés alors que je crois pas que ça soit le cas non moi pas du tout c'est plutôt très décousu très en fonction de de ce qu'il y a dans l'instant et puis plus j'avance plus plus je m'aligne là tu vois plus je deviens moi et plus je me rends compte effectivement que 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 ouais que c'est un peu comme ça vient quoi c'est pas linéaire c'est pas linéaire en tout cas c'est pas linéaire de toute façon on revient à ce que tu disais au début en fait si tu cherches quelque chose quelque chose de linéaire en fait tu mets en avant potentiellement ton ego ouais et du coup tu vas faire des choix qui sont peut-être pas bons pour ce que tu veux faire en fait c'est bien c'est bien possible oui complètement ou plutôt ce que tu dois faire parce que c'est ce que tu veux qui va pas ouais mais par contre ça implique vraiment par contre être intuitif n'empêche vraiment pas la structure il faut vraiment 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 par contre en tout business et c'est ce que je faisais pas avant l'idée de la structure faire des choses dans certaines règles qui correspondent aussi au monde tel qu'il fonctionne c'est à dire qu'il y a toute peut-être la création qui peut être de manière très très intuitive très aléatoire très décousue mais après il faut positionner les choses et il faut maintenir une forme de de constance et en ça il n'y a pas de oui mais non tu comprends enfin non point quoi il y a un objectif et à partir du moment où il y a un objectif il y a une forme d'organisation de structure et de constance pour atteindre des résultats oui en fait la créativité elle a sa place dans la créativité et avancer mais si tu si au quotidien tu mets la créativité ça devient de la désorganisation et tu vas nulle part voilà il faut vraiment les deux alors tout à l'heure j'ai envie de revenir sur ça tu parlais de ton livre qui faisait 40 pages et du fait de potentiellement finalement le publier en vrai livre et ça m'a fait penser à des des BD que Charlie m'a fait m'a fait lire je sais pas si tu connais ça s'appelle Fruiandise philosophique non je ne connais pas et c'est des toutes petites BD qui sont très courtes il y a une trentaine de pages à chaque fois qui traitent un sujet donc avec des images donc le message est très très léger à chaque fois un message prend une page à peu près et c'est super facile à lire et pour plein de gens tu sais je pense que pour plein de gens leur principal problème c'est que travailler sur eux-mêmes c'est lire beaucoup de livres lire des livres de développement personnel qui sont très longs et qui développent une idée très loin et c'est pas quelque chose de facile tu vois la barrière à l'entrée est un peu difficile ouais ça peut être un peu trop engageant ou trop assidieux ou trop compréhend voilà alors que des fois juste répéter plein de fois un petit message peut être plus impactant qu'un gros livre d'un coup qui est censé tout apprendre alors qu'au final t'as besoin de plus de temps et ben ces BD justement elles fitent vraiment à ça et je pense que ton livre pourrait fitter aussi à ça à venir enrichir le message quotidien tu vois parce que c'est plus facile à lire qu'un gros livre de développement personnel c'est peut-être pour ça qu'il marche c'est peut-être parce qu'il est très light qu'il fonctionne bien et du coup voilà et tu vois par exemple j'ai plein d'amis qui sont pas du tout dans ce chemin de vie d'essayer de se comprendre mieux et de par ce fait avancer dans la vie et ils m'ont vu lire ces BD et les BD c'est un format qui est rigolo pour les gens qui est sympathique qui est fun qui est enfantin et ils les ont lus et ils ont trop kiffé alors que j'essaye de parler avec eux de philosophie de vie ils veulent pas rien ne les intéresse et tu leur donnes la BD ils sont là oh trop cool cette BD oh j'ai appris plein de trucs marrants tu vois c'est assez ouf donc ouais je viens réenrichir cette idée publie-le ce livre oui ok je vais le faire très bien je vais le faire corriger d'abord pour être sûr qu'il n'y ait plus de fautes dedans de toute façon je pense que quand tu l'amènes j'ai perdu le nom mais quelqu'un qui publie il y a un éditeur voilà ils le font automatiquement ouais c'est bien possible je vais regarder l'auto-édition déjà et puis ouais c'était des contacts je vais te partager ça tout à l'heure bah du coup génial ça fait 1h11 qu'on discute donc on a on a abordé plein de sujets j'aimerais un peu revenir sur mes questions pour qu'on puisse terminer cet épisode donc du coup actuellement t'es à plein de temps sur tes projets et depuis combien de temps t'es à plein de temps sur tes projets comment t'as fait la transition d'être à plein de temps sur ce projet et de ta vie d'avant comment j'ai fait j'ai vendu un immo je crois que c'est ça qui m'a permis j'ai commencé heureux dans sa vie alors que j'étais encore en gestion de patrimoine donc je vivais je vivais encore de gestion de patrimoine quand heureux dans sa vie a commencé ce qui me permet de commencer heureux dans sa vie et à un moment donné il y a une transition ça marchait plus du tout la gestion de patrimoine de toute façon ça arrêtait pas de se dégringoler c'était de pire en pire et j'avais vraiment plus de sous et la seule option c'était de trouver de l'argent il fallait absolument enfin il y avait une notion d'urgence là qui était vraiment pas cool et donc j'ai vendu un appartement que j'avais du côté de Port-Necher et j'ai eu un cash flow comme ça de 30 000 euros je crois et je me suis dit tiens ce que je vais faire c'est que je vais utiliser cet argent pour passer un an que sur mon blog sans travailler pour lancer le blog et donc j'ai lancé le blog j'ai arrêté de travailler pendant un an je n'ai fait que travailler j'ai été loin d'arrêter de travailler mais du coup j'ai consacré tout mon temps du coup que sur ce nouveau projet tu as travaillé pour toi-même j'ai travaillé pour moi-même ouais et au bout d'un an j'ai lancé ma première formation ça a un petit peu marché et puis c'est là où je t'expliquais tout à l'heure qu'il aurait fallu renouveler mais ça n'a pas pu être le cas et donc là il y a eu tout un truc un peu compliqué j'ai alterné entre un peu d'intérim un peu heureux dans sa vie heureux dans sa vie en pause parce que je n'arrivais plus à faire les deux parce que je manquais de temps puis j'étais fatigué je retournais travailler à plein temps dans une boîte tu voyais plein d'allers-retours comme ça tu sais que ça c'est quelque chose qui revient souvent quand je parle avec des gens qui entreprennent des choses c'est comme ils ne sont pas alignés avec ce qu'ils font dans leur travail de tous les jours ça leur bouffe un max d'énergie du coup à la fin de la journée ils n'ont pas du tout envie de bosser sur leur projet perso qu'ils pourraient leur donner plein exactement et du coup tu restes bloqué dans un truc comme ça ils savent qu'ils veulent changer mais ils n'ont pas l'énergie pour et en fait je leur dis ta seule solution c'est quitte ton job essaie pas de faire les deux en même temps parce que tu vois bien que ça marche pas mais pour plein de gens c'est impossible et oui il y a une notion de sécurité financière qui est engagée tout simplement mais tu vois si tu prends n'importe qui et qu'il ne met pas son égo de côté tu peux lui dire genre t'as pas de la famille des amis qui peuvent t'héberger pendant 6 mois tu peux eux dépenser 0€ il y a plein de gens qui seraient super heureux de t'accueillir mais l'égo fait que tu te dis bah non je ne peux pas retourner vivre chez mes parents à 25 ans ou 30 ans et plus tu vieillis plus c'est pire mais oui c'est ça exactement et puis petit à petit bah c'est comme ça tu vois enfin voilà ça fait quand même pas mal de yoyo pas mal de montes et descentes pas mal d'aller-retour pas mal de loin d'être confort vraiment très très loin du confort ça a duré combien de temps cette phase inconfortable ? ah presque tout le temps ça fait juste quelques mois que c'est fini presque tout le temps ça a presque tout le temps été comme ça avec des moments 6 mois 1 an complètement en haut tu vois donc t'as l'impression que le business ça y est il est parti il est sur des rails il ne bouge plus quoi sauf que c'est absolument pas vrai ça vit quoi il n'y a rien de constant dans un business en mode solo il est tellement dépendant de ton humeur et de ta capacité à produire que dès que toi tu vas moins bien ton business va moins bien il y a trop 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 de liens c'est tellement tellement lié il y a toujours un solo là ? non non ça y est je ne le suis plus mais c'est pareil ça commence tout juste ça commence tout juste et c'est quoi que t'as commencé à déléguer ? tout ce qui est communication Facebook tout ce qui est comptabilité il y a deux sortes de Facebook il y a la communication Facebook pour les clients pour le groupe privé parce que des clients en plus surtout dans un système par abonnement les clients ils ont besoin de nouveaux ils ont besoin d'être nourris d'être entretenus voilà donc il faut vraiment quelqu'un qui s'occupe de ça parce que les clients c'est avec eux de toute façon que j'ai envie de travailler c'est eux que je veux faire grandir donc c'est eux qui ont besoin de ma présence et de mon attention donc et moi je ne peux pas tout faire et donc je me rends compte que je ne m'occupais pas d'eux finalement ils devenaient clients une fois qu'ils étaient clients je continuais d'aller chercher d'autres clients donc je ne portais pas mon attention sur le bon endroit je porte mon attention sur autre chose que ce qui est important c'est-à-dire les clients parce que je suis obligé d'aller chercher pour qu'il y en ait d'autres et parce que j'ai besoin d'argent et tout parce que tu as deux métiers en même temps au final mais oui il y a exactement il y a même plus que deux métiers c'est un truc de fou mais effectivement voilà et donc il y a quelqu'un qui ne s'occupe que des clients donc ça c'est Aude ça très bien il y a quelqu'un qui s'occupe pour l'entretien de la page fan Facebook parce que moi j'ai eu beaucoup de clients qui viennent de Facebook donc voilà donc ça c'est Priscillia qui fait ça très bien il y a Myriam qui s'occupe de la compta qui fait ça très bien et puis il y a Eve voilà on est en train de voir justement comment comment travailler ensemble donc il y a trois personnes bientôt quatre personnes quoi trois-quatre personnes et il t'aide à temps partiel ou à temps plein ils m'aident à temps plein ils sont là tout le temps après ça ne leur fait pas à eux un temps plein d'accord ça ne leur fait pas à eux un temps plein donc pour eux c'est un temps partiel et pour moi ils sont là tout le temps ils sont dispo pour moi tout le temps de mon point de vue à moi ils sont là quand j'ai beau voilà oui c'est ça ils sont toujours disponibles pour toi mais ça ne leur prend pas tout leur temps à eux ils ne sont pas que moi comme client voilà c'est ça ouais voilà c'était quoi ta question j'ai répondu à ta question je ne sais plus oui c'était la question c'était comment tu enfin combien tu là tu étais à plein temps et à quel moment tu étais passé à plein temps et après on a dérivé un petit peu sur les gens qui ouais 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 voilà ok du coup on va passer sur ma question on va dire ma dernière question avant les questions finales vraiment finales c'est un peu un concept rigolo ça c'est quoi tes projets tes autres projets et tes projets futurs alors premier projet c'est donc dans sa vie l'objectif étant d'automatiser les revenus clairement automatiser les revenus ça c'est le premier projet dès que c'est suffisant dès qu'il y a une forme de roulement une stabilité en tout cas ou une récurrence voilà je pense 4-5 000 euros par mois de manière récurrente je vais pouvoir aborder l'autre projet qui est la création d'écoles alternatives puisque heureux dans sa vie s'occupe des adultes donc comment faire en sorte que les adultes d'aujourd'hui soient heureux à leur place c'est cool mais comme on le disait si on apprend toutes ces choses là avant en tant qu'enfant on évite d'être malheureux en tant qu'adulte on évite d'avoir besoin de déconstruire pour reconstruire enfin il y a tout un un cap fastidieux difficile et lent donc on peut éviter ça et pour l'éviter il suffit de d'instruire d'apprendre d'enseigner aux enfants ce que c'est qu'une vie réussie c'est à dire c'est quoi le bonheur c'est quoi être à sa place c'est quoi qui l'on est qui l'on est et comment faire ce pourquoi en effet voilà donc ça ça existe déjà mais ça existe que dans les écoles alternatives donc mon objectif c'est de créer des écoles alternatives et pas que une parce qu'une école alternative il y a 20 20 enfants tu vois peut-être 30 mais c'est grand max et ça c'est pas assez moi ça me satisfait pas du tout ça m'a satisfait profondément de sauver la vie de 30 enfants et je veux vraiment faire ça à plus grande échelle il y a toujours dans ma philosophie à moi cette espèce de de contamination je veux vraiment changer le monde tu vois c'est pas un petit objectif et donc je veux pas faire une école je vois vraiment pas l'intérêt et par contre je veux faire un réseau d'écoles dans laquelle tous les profs seraient formés au développement personnel et dans laquelle tous les parents auraient la possibilité de venir dans l'école se former eux-mêmes au développement personnel puisque c'est important de continuer aussi bah oui moi si j'enchaîne des trucs aux enfants et que l'enfant une fois qu'il rentre chez lui on lui enseigne parfaitement l'inverse bon c'est pas cool c'est déjà pas mal mais c'est pas optimum donc enseigner l'enfant c'est une chose mais enseigner le parent qui n'a pas de culture de développement personnel c'est aussi très bien et aussi essentiel parce qu'il y a plein d'enfants qui ont pas la chance d'avoir des parents éveillés bon bah voilà donc tant pis c'est pas grave je veux dire chacun s'accroît mais si moi je peux former les enfants qui ont pas cette chance et contaminer petit à petit grâce à l'enfant et grâce à une école qui est ouverte aux parents et bah c'est jackpot voilà comme ça je change la vie des enfants ça devient des adultes épanouis je change la vie des adultes qui sont pas en gré épanouis mais qui sont en train de le devenir ça c'est le deuxième gros projet donc ça c'est plutôt en métropole de manière très 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 large très 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 large donc j'ai ma petite idée de comment faire en sorte que ça puisse se faire cette création décolle un petit peu comme des comme des petits pains actuellement la première des questions finales c'est qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui se lance et qui veut commencer à faire un business qui lui rapporte un petit peu il faudrait qu'il se pose la question de qu'est-ce qu'il aimerait faire de sa vie même s'il n'avait pas besoin de gagner de l'argent qu'est-ce qui l'anime tu vois qu'est-ce qu'il serait prêt à faire gratuitement s'il n'avait pas besoin de sous vers quoi il s'orienterait tu vois trouver trouver d'abord cette espèce de truc qui est à l'intérieur là qui est là et qui pousse et qui pousse et qui pousse et qui cette espèce de truc qui te motive tout le temps tout le temps tout le temps qui fait que tu ne peux pas passer à côté trouver ça et construire et commencer à parler peut-être que la deuxième étape alors première étape ce serait ça trouver cet espèce de truc qui t'anime que tout humain a en lui un truc une espèce de raison d'être commencer à partager autour de cette raison d'être en deux et en trois monétiser cette communication tu connais le livre Igikei non c'est le donc la méthode Igikei le livre c'est mais c'est quelque chose c'est une philosophie japonaise qui parle justement de ça c'est trouver en quoi tu es bon trouver qu'est-ce que le monde a besoin trouver ce pour quoi tu peux être payé et trouver ce que tu aimes faire et du coup l'Igikei c'est le point qui fait toucher ces quatre ah oui je l'ai vu le symbole oui 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 d'accord très bien je vois c'est quatre ou cinq qui se chevauchent les uns les autres oui oui absolument c'est ça c'est ça l'idée sauf que moi je ne mettrais pas de quoi le monde a besoin parce que finalement il y a toujours quelqu'un il y a toujours du monde en fait qui adhère à ton discours moi je m'occuperais je focaliserais d'abord sur moi oui et je commencerais à parler à parler à parler et ça va de fait intéresser des gens qui vont avoir des demandes et puis là je réponds je réponds effectivement à la demande mais je ne m'occupe pas tant de la demande que ça finalement je m'occupe plus de dans un sens tu la prends quand même en compte je pense que c'est pas vraiment s'occuper de la demande c'est de le de corréler tes autres cercles avec celui-là c'est ce que tu fais c'est ça parce qu'on peut monter un business qu'en fonction des autres c'est pour ça que je veux dissocier ça dans certains membres de savoir les besoins de ton marché et uniquement les besoins de ton marché et tu crées un produit en fonction des besoins du marché c'est comme ça que l'enseigne Olivier Roland ou peut-être même Sébastien le marketeur français bon j'ai un peu perdu de vue mais et c'est pas ok c'est parce que tu peux pas parler indéfiniment de quelque chose qui ne te passionne pas profondément oui donc il n'y a pas à tortiller il faut partir de soi donc c'est d'abord une quête introspective de qu'est-ce qui fait sens pour moi et à partir de là je crée un business depuis ce truc-là je vois pas comment c'est possible autrement donc moi voilà si j'avais quelque chose à recréer je dirais de quoi j'ai envie de parler quel est mon format aussi et je ferais ça et je ferais ça et je ferais ça et puis du coup effectivement il y a des demandes qui viennent et puis je trouve un deal en fait un échange un moyen d'échanger mon savoir contre l'argent et ça c'est la rémunération ok super réponse écoute je pense que c'est vachement vachement complet du coup on va passer à ma deuxième question où c'est qu'on envoie les gens qui veulent te suivre et bien sur heureux dans sa vie heureux dans sa vie.com donc heureux-dans-ça-vie.com donc le blog le blog heureux dans sa vie après on peut le trouver aussi sur Facebook parce que ça s'appelle aussi heureux dans sa vie on peut aussi le trouver sur Youtube parce que ça s'appelle aussi heureux dans sa vie quoique sur Youtube c'est peut-être Maxime Gréo voilà de toute façon si on demande à Google heureux dans sa vie ou Maxime Gréo ok et le point de départ le mieux c'est ton site ton blog oui je pense que ouais c'est le plus simple ouais 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 c'est le plus simple heureux-dans-savis.com le tiré du 6 là ok voilà parce que tu te lèves le matin en souhaitant souffrir donc tout le monde veut être heureux dans sa vie c'est facile à retenir heureux dans sa vie trop cool c'est vraiment j'aime bien ce message ouais bon du coup on arrive à ma dernière question pour ce podcast et j'ai vraiment passé un bon moment avec toi ouais c'était super sympa je t'en remercie c'était vraiment cool donc du coup ma dernière question c'est qui est le prochain invité selon toi que je dois faire passer dans ce podcast écoute il pourrait y avoir Charlie si tu ne l'as pas invité déjà il pourrait y avoir Nadine Nadine aussi qui est une coach là du côté de Cayenne il faut que tu me donnes son nom complet comme ça je pourrais la ah oui Nadine François d'accord voilà qui est complètement dans cette dynamique là et qui voilà qui est une entrepreneuse aussi ok top je pense que déjà là on est bien Charlie est déjà sur la liste ouais super il n'est pas encore prêt pour le moment à faire à passer dans le podcast mais il y viendra j'en suis sûr super bon bah génial ok et bien merci merci pour cette cette une heure et demie maintenant ouais c'était vraiment super intéressant je pense que j'aurais encore passé deux heures à discuter avec toi facilement ouais ouais complètement restons restons en contact on va échanger avec plaisir chouette ok et bien merci avec grand plaisir à bientôt ça y est l'épisode est fini j'espère que t'as kiffé autant que moi merci d'avoir écouté merci à l'invité d'avoir pris le temps de venir et à dans deux semaines pour le prochain belle journée à toi à bientôt